Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est lundi 16 septembre. Alors, je n'ai pas filmé ces derniers jours parce que... Bon, pas grand chose de particulier à filmer. C'est surtout que... Je n'avais pas le moral, en fait. C'était par rapport au boulot. Voilà, j'ai eu des petits litiges avec des anciens élèves à moi. Et ça m'a un peu miné le moral. Parce qu'en fait, c'est ma sixième année d'enseignement et j'ai voulu augmenter mon tarif cette année. Donc, passer à 22 euros de l'heure au lieu de 20. Et monsieur qui habite dans une ville réputée pour être riche n'a pas accepté mon augmentation. Et d'autre part, j'ai fait un contrat dans lequel je spécifie que tout désengagement, enfin toute annulation d'un cours sera facturée, quoi. Parce que moi, j'en ai marre d'avoir des désistements comme ça en dernière minute. Moi, ça me fait perdre mon temps. Je ne peux pas rattraper de cours. Ça me fait perdre de l'argent. Parce que si je ne travaille pas, je ne gagne pas ma vie. Voilà. Et puis, parce que je travaille avec les chèques emploi-service. Et sur le CESU, c'est bien spécifié que toute absence d'employeur, de l'employeur, ne doit en aucun cas générer une perte de revenu pour le salarié. Et monsieur n'a pas voulu comprendre ça, sachant qu'on avait déjà signé un contrat où j'avais mis une clause où l'employeur pouvait annuler 48 heures à l'avance. Donc, ça lui convenait bien parce que chaque fois qu'il annulait, il me prévenait une semaine à l'avance. Donc, en fait, chaque fois, il ne me payait pas. Et du coup, il a voulu garder ces mêmes conditions. Et donc, en fait, il m'a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas poursuivre avec moi dans ces nouvelles conditions-là. Et que du coup, je devais démissionner. Donc, voilà. Donc, ça m'a foutu un petit coup au moral. Pendant 3-4 jours, je n'avais plus rien envie de faire. Ça a cumulé à des demandes de nouveaux élèves qui me disent « Oui, on veut vous recruter, nanani, nanana. » Et puis, dès que je leur parle de cet engagement-là, « Ah bah finalement, non. » Ils me préviennent ça la veille pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'étais censée travailler une heure et demie. Et finalement, j'ai zéro élève aujourd'hui, la veille. Donc, en fait, c'est parce qu'ils sont en train de faire des chantiers, je ne sais quoi. Donc, ils ne peuvent me prendre officiellement qu'à partir de novembre. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que ça m'a bien saoulée. Parce que quand tu inscris tes enfants ou quand tu t'inscris toi-même dans une activité sportive, une activité artistique, manuelle, peu importe. Tu payes une licence à l'année. Et ta licence à l'année, si tu ne vas pas à une séance, eh bien, tu as payé et tu as perdu ta séance. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est comme ça que ça marche. Les gens, s'ils ne viennent pas, le professeur, il se déplace quand même. Il se déplace et finalement, s'il vient, il n'y a personne, il n'aura perdu son temps et il ne se sera déplacé pour rien. Donc, il faut comprendre les gens qui se déplacent chez vous ou dans un lieu, pour un prof de sport par exemple, qui se déplacent et qui viennent, s'il n'y a personne, eh bien, il ne va pas rentrer chez lui. Il aura perdu son temps, il aura perdu de l'essence, il aura perdu de l'argent. Donc non, ça, il faut bien le comprendre aux gens, le faire comprendre aux gens que si tu t'engages sur une année, c'est pour la respecter. Si tu ne peux pas pour quelconque raison, eh bien, il faut payer tout simplement. Nous, l'année dernière, on a inscrit notre fille au bébé nageur. La dernière séance, on n'a pas pu y aller. Ce n'est pas grave, c'était payé, c'était payé. Puis, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Mais voilà, on n'a pas rechigné. Il y a même des médecins aujourd'hui qui demandent à être payé. Lorsque vous ne respectez pas, vous n'en aurez pas votre rendez-vous. Et c'est normal parce que vous vous engagez et puis, ce n'est pas à la carte en fait. Ce n'est pas je viens ce jour-là, puis ce jour-là, je ne viens pas. Non, il faut comprendre que moi, c'est mon métier et que du coup, il faut un minimum de sérieux. Donc voilà, bref, j'ai été un peu démoralisée, une baisse de morale, un petit peu dégoûtée par les gens, par tout ça, ça m'a saoulée. Du coup, je n'ai rien fait, on n'a rien eu envie de faire. Mais bon, du coup, aujourd'hui, on est lundi. Eh bien, nouvelle semaine. Je reprends avec un peu plus de morale. Ce matin, j'ai pris ma douche. Swan, elle mange de mieux en mieux. Ce n'est pas encore ça, mais je ne lui donne que des morceaux maintenant et c'est vrai qu'elle mange un petit peu plus que rien. Donc voilà, je me satisfais de ça, sachant qu'elle reprend son biberon, ses biberons, elle remange le yaourt, la compote. Donc ça, déjà, ça va mieux. C'est juste le repas le midi et le soir. C'est un peu plus compliqué, mais ça va quand même mieux dans l'ensemble. Elle a sa quatrième dent du bas qui pousse. Elle a aussi une grosse dent qui pousse là. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu lié à tout ça. Là, elle est à la sieste. Et on va bientôt manger, nous. Et entre-temps, je suis en train de me faire des sushis pour ce soir. J'avais acheté un petit kit chez Leclerc. Je vous mettrai d'ailleurs en lien une vidéo que j'avais fait. J'ai testé pour vous un kit de sushis. Je ne sais pas si c'est le même kit que j'ai repris, mais je vous le mettrai en fiche si ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo. Donc voilà, je suis en train de faire cuire le riz là. Puis on va manger. Puis après, pendant que je mange, ça va refroidir le riz. Et là, je pourrais faire l'assemblage et ça sera très bon pour ce soir. Bon, allez, je vais m'attaquer à la préparation des sushis. Là, le riz est encore un peu tiède. J'ai mis le vinaigre à l'intérieur. J'ai coupé mes petites tranches de saumon. Et je vais mettre également du surimi. Et voilà, donc il y a ça pour rouler. Et les petites feuilles d'algue qu'il faut que je coupe au milieu. Et voilà. Donc moi, je ne mets pas... Bon, je n'ai plus rien dans le frigo. Donc c'est pour ça que ça va se limiter au saumon et surimi. Mais tout ce qui est avocat... Je suis très saumon, moi, en fait. C'est des sushis, ça veut dire saumon. Et à la limite, bâtonnets de crabe. Ça peut également être crevettes, mais je n'en ai pas. Et sinon, je pense que je vais rajouter un peu de chèvre. Je vais voir si j'en ai. Sous-titrage ST' 501 Il faut que je m'attaque au rangement du linge qui sèche depuis un moment. Qui est sec depuis un moment. Mais je retarde ce moment fatidique. C'est surtout parce qu'en fait, il y a plein d'affaires pour bébé. Et les affaires pour bébé, ça met trop longtemps à être plié. Donc, voilà. Allez, je vais faire ça. Musique 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 Bonjour tout le monde. On est mercredi. Alors, je ne vous ai pas repris depuis lundi, je crois. Tout simplement parce que j'ai repris le boulot. Donc, ça commence à devenir un petit peu moins intéressant. Je suis tout le temps dans ma voiture, à droite, à gauche. J'ai fait deux boulettes pour mes reprises. Alors, il fait très très chaud. Là, je ne mets pas la tenue parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Mais ne m'en veuillez pas si je commence à transpirer parce qu'il fait sacrément chaud. Il fait 34 degrés. J'ai fait deux boulettes. C'est-à-dire qu'hier, je me suis pointée chez une élève en ayant oublié qu'elle ne commençait que la semaine prochaine. Donc, voilà. Heureusement, j'ai pu décaler un peu mes cours d'après. Donc, j'ai pu finir un peu plus tôt. Et aujourd'hui, ce matin, pareil. J'y vais pour 10h45. En plus, c'était à 20 minutes de chez moi. J'y vais pour 10h45. Et je me pointe. Et en fait, pareil, personne. Pareil, on ne devait commencer que la semaine prochaine. Donc, je suis rentrée chez moi parce que finalement, je commençais qu'à 13h. Et voilà, ça m'a permis de profiter un peu de ma poupoune. Et puis, là, j'ai un trou parce que, pareil, j'ai une élève qui ne peut commencer que la semaine prochaine. Mais ça, je le savais. Mais du coup, je ne peux pas décaler mon cours d'après. Donc, je suis allée faire un petit tour chez Gémois. En attendant, je n'allais pas rentrer chez moi. Ça ne sert à rien. Et donc, je suis allée faire un petit tour chez Gémois parce que j'avais envie de lui prendre une petite paire de chaussures à Swan. Et puis, je lui passais rayon bébé. Et donc, j'ai trouvé des petites choses. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai trouvé ce petit t-shirt-là. On rigole bien avec papa. Voilà, je l'ai trouvé rigolo. Il est en relief, en fait. Le papa, là, il est en relief. Et lui, il m'a coûté 4,99 euros. Mais, 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 attendez, attendez. Le deuxième t-shirt, j'ai tout pris en 18 mois. Il ressemble à ça. Lui, il coûte 2,99 euros. Et j'ai pris cette petite paire de chaussures. Voilà, c'est pas un coup de cœur. Mais bon, j'avais envie de lui acheter une petite paire de chaussures. Donc, voilà, je lui ai pris. C'est celle que je préférais. En fait, non, j'en préférais d'autres. Mais, il n'y avait pas la pointure que je voulais. Alors, je l'ai pris en pointure 20, je crois. Oui, 20. Sachant que je ne connais pas trop sa pointure de chaussures. Donc, je serrais. Je lui ai demandé si on pouvait retourner les articles si jamais ça ne va pas. Donc, oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça, ça coûtait 29,99 euros. Donc, j'aurais dû en avoir pour 30, 30, 33, 38. J'aurais dû en avoir pour 38 euros. Sauf qu'en ce moment, ils font 30%. Bon, je reprends. On a été coupé. Mon élève m'a appelé. Donc, là, je vais y aller. Je finis juste ce que j'étais en train de vous dire. Donc, normalement, j'aurais dû en avoir pour 38 euros. Et en fait, il y avait 30% sur tout. Donc, ce qui m'a donné le droit à, on va arrondir, 12,50 euros. De réduction. Et j'avais également un panier bébé. En fait, c'est tout ce que j'ai cumulé comme achat depuis un an pour les bébés. Et ça m'a donné le droit à 5 euros en plus. Donc, j'en ai eu pour 21 euros au lieu de 38 euros. Voilà, voilà. On est ravis. Et donc, là, je file. Elle m'a appelé. Elle m'a dit que c'était bon. Je file de donner mon dernier cours. Et après, je rentre. Bon, je suis rentrée. J'ai préparé des petits moelleux. Je suis rentrée. J'ai préparé des petits moelleux à la courgette tomate avec le cœur boursin. Cœur boursin. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je répète. Cœur boursin. Et donc, j'en ai coupé un, là, que je vais donner à Swan. Donc, j'attends qu'il refroidisse. Moi aussi, je vais prendre qu'il refroidisse parce qu'il sent chaud bouillant. Bouh ! Et puis, voilà, on va manger. Je vais manger ça avec une petite tranche de jambon. Je vais retrouver mon petit bébé qui pète la forme. Elle est là. Elle est dans sa chaise ou autre. Prête à manger. Donc, elle va manger. Donc, je disais, après, je vais l'accoucher. Non, après, les bras. Parce qu'elle a, en ce moment, beaucoup les bras. Voilà. Regarde, bébé. Regarde, je suis là. Je suis là, mon cœur. Mais oui, c'est le téléphone. Voilà. Oula, je ne sais pas du tout si j'ai décadré, là. Donc, les chaussures, je lui ai serré demain parce que quand je suis rentrée, il était déjà en pyjama et tout. Et voilà. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Donc, il est sur deux jours. Je vais en reprendre un demain parce que demain, je... Swan ? Demain, je ne travaille pas beaucoup. Non. Allez, je vais lui donner à manger. Oh, bébé ! Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Elle commence à se mettre debout toute seule. Donc, déjà, elle tenait en équilibre bien plus de 30 secondes d'elle-même toute seule. Sans se tenir avec les bras, quoi. Les mains. Et... Ouh, mon amour ! Je suis désolée pour le bruit. Et là, ça fait quelques jours qu'elle se met sur les pieds et les mains et puis hop, elle se relève d'elle-même. Donc, je sens que la marche ne va pas tarder. C'est pour ça que j'ai voulu lui acheter une paire de chaussures. Ben, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est les chaussures que tu vois ? Demain, on essaye. D'accord ? Voilà. Je vous laisse parce que... Je pense que ça vous prend la tête. Ouh, bébé ! Mais ça refroidit, mon amour ! Ça refroidit ! Hein ? Et puis, je vais aller la coucher. Je vais aller la coucher, comme je voulais dire. A demain ! Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada